Générique 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 Naouel Bergou, Grégory Leveau, bonjour. Bonjour Thibaut. Vous êtes respectivement directrice générale adjointe et président de 2CM Consulting, qui est un cabinet de conseil dédié au contracte management, dans le prolongement de l'école européenne de contracte management. Alors, votre activité, vous nous la faites connaître de mieux en mieux, au travers de la série d'émissions que nous réalisons ensemble. On a bien compris que le contract manager, il s'intéresse au cycle contractuel complexe. Il les met en place en amont, il les gère, et puis il peut aussi intervenir en urgence, et c'est sur ce sujet que nous allons faire un focus ensemble. Mais d'abord, Grégory, le principe même du cycle, n'est-ce pas qu'une fois qu'il est mis en place, eh bien, il roule tout seul, entre guillemets. Non, pas tout à fait, Thibaut. Il y a plusieurs raisons à cela. La première chose, c'est que, aussi efficace l'identification des risques, soit-elle en phase pré-contractuelle, donc avant la signature, ce sera difficile d'imaginer tous les aléas et les problèmes qui vont pouvoir survenir pendant la phase d'exécution, cette fois. Des retards de livraison, des problèmes de qualité, et puis une sous-performance, par exemple, dans les contrats de service. D'accord ? Donc, on peut imaginer un contrat assez complexe, qui vient d'être signé, puis quelques mois après, une perturbation géopolitique majeure, qui met en péril le schéma industriel imaginé, et puis l'équilibre économique du contrat. Dans ces cas-là, nécessairement, on ne va pas laisser filer les risques et les opportunités sous prétexte qu'on avait un contrat, soi-disant, parfaitement ficelé. Deuxième raison, le contrat change tout le temps, parfois dès le lendemain de sa signature. Et donc, ces changements vont pousser les parties à s'adapter aux changements extrinsèques, qui peuvent être de type économique, technologique, sociaux, parfois politique, dans le cadre d'un marché public, par exemple. Nawal, comment est-ce que le contract manager intervient pour éviter que les cycles ne déraillent ? Eh bien, il existe deux manières d'intervenir. D'abord, en amont, au travers du conseil organisationnel externe, et au cœur même des cycles. En amont, les entreprises qui ont décidé d'implémenter le contract management au sein de leur projet, vont faire appel à ses experts externes pour structurer la pratique du métier. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place les processus et outils de nature à sécuriser les cycles, former les ressources et les coacher, ces ressources qui sont positionnées sur les cycles complexes, et éventuellement en recruter d'autres. Et ensuite, tenter de valoriser la fonction en interne par la mise en place d'indicateurs de performance. En aval, lorsque la situation l'exige, l'urgence, Grégory en parlait précédemment, on fait appel à des contracts managers externes pour intervenir et gérer des cycles, des risques, pardon, qui n'ont pas été anticipés, et pouvoir mettre progressivement en place les processus et outils de nature à sécuriser le reste du cycle. Les contracts managers externes pourront également intervenir sur des phases précises, notamment des négociations complexes, la gestion de dossiers de réclamation, ou encore la résolution d'un conflit. Mais pourquoi faire appel à quelqu'un d'externe, ne serait-il pas plus judicieux de rester en interne avec des personnes qui connaissent nettement mieux les dossiers ? La question est tout à fait légitime, mais je vous répondrais qu'il existe au moins trois avantages à faire appel à un contract manager externe. Le premier avantage, c'est le regard neuf de cet acteur qui va apporter au projet une fraîcheur, et associer à cette fraîcheur une expertise pointue qui va permettre de dégager des solutions créatives et éviter de retomber en permanence sur les mêmes alternatives qui n'emportent plus l'adhésion du projet. Le second avantage réside dans le caractère ponctuel de la mission, en fait, de ce contract manager externe. Puisqu'il n'a pas vocation à rester dans l'entreprise, il n'aura pas d'inquiétude concernant l'avancement de sa carrière et sera d'autant plus décorrélé des enjeux strictement politiques et pourra ainsi se concentrer sur l'efficacité de sa mission. Une troisième avantage ? Eh bien, le troisième avantage, c'est bien évidemment la flexibilité qu'offre l'externalisation du contract management. En effet, les sociétés qui ne peuvent pas se permettre d'embaucher des contract managers en interne vont pouvoir bénéficier de ce service, notamment l'EPM. Grégory, pour être complet, comment est-ce qu'on fait pour que la greffe prenne entre le contract manager et l'entreprise dans laquelle il intervient ? Je crois qu'on trouve la réponse dans le profil spécifique du contract manager. Il a des compétences qui lui sont propres et elles présentent un double intérêt. D'abord, tout ce qui touche au savoir-faire. Le contract manager a la maîtrise des outils et des processus. Ce sont des outils et des processus qui sont propres au pilotage des cycles contractuels complexes. Du coup, il peut les implémenter immédiatement lorsqu'il arrive sur le terrain et faire le lien avec l'existant. Donc, pas d'improvisation en simple avance, c'est l'avantage. Et puis, cette facilité d'interconnexion avec les acteurs en place, les équipes projet. Ça, c'est la première chose. Deuxième compétence clé, c'est tout ce qui touche autour du savoir-être. Dans les gènes du contract manager, il y a l'ADN du facilitateur. Donc, il est là pour, évidemment, faciliter la résolution de conflits et gérer les crises majeures. Du coup, il va pouvoir mettre en avant la démonstration de sa valeur ajoutée relationnelle, ce qui est extrêmement important, et assurer que la greffe prenne, justement, et également assurer la pérennité de cette cohabitation constante avec les équipes qui sont sur le terrain. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour cet éclairage, effectivement, sur le rôle du facilitateur. On commence à comprendre qu'il est bien au cœur du rôle du contract manager. Et puis, je suis sûr que vous nous en reparlerez. Merci beaucoup. Sans aucun doute. Merci, Thibaut. Sous-titrage Société Radio-Canada